C'est bon, bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est en plein centre-ville. Ce qui est marrant c'est qu'en plein centre-ville il y a des endroits abandonnés comme celui-là. Et donc nous allons voir un ancien hôpital abandonné. Là nous avons la façade avant, la salle principale. Et c'est un hôpital, oui. Oui c'est vrai. Et le nom de cet hôpital, vous avez lu le titre, c'est l'hôpital de Bavière. C'est quand même quasiment grand. C'est très très cool. Ça c'est mega stylé. Mais regarde, on dirait un vaisseau spatial, c'est planté ici. Ça t'en fait le tour par là ou par là ? Comme tu veux, plus rapide. Bah viens on va par là. Alors c'est un ancien hôpital qui a une grande histoire. Donc c'est pour ça que je vais pas vous la faire là. Parce qu'en fait j'ai juste pas eu le temps d'assimiler l'histoire et de vous la raconter. Donc ce sera raconté en voie off en même temps que les plans drones. J'aime pas faire des voix off mais là je suis un peu obligé. Là c'est nécessaire. Oui. Donc vous attendrez 5 minutes pour avoir l'info. Parce qu'en fait dans cet hôpital, c'est un ancien truc religieux, il y a une chapelle tu vois. Mais la chapelle elle est pas abandonnée comme on peut voir. Bon elle est un peu délabrée mais voilà elle est pas... Pas abandonnée. Non. Elle est pas abandonnée. Tu vois ils regardent là t'as encore... T'avais un crucifix qui venait ici. Tu vois. C'est pas mal. C'est par ici que nous rentrons. Ah ok. Le chemin est tracé. Ah oui. Evidemment c'est un lieu en place à trouver donc... Vous doutez bien que c'est un lieu squatté. Hein. Donc je suis à moi là qu'on fasse des rencontres. Donc voilà voilà. Ça c'est la partie chapelle. Qui n'est pas abandonnée. Et on voit qu'il y a des traces d'autres pas. Un peu partout. Euh alors par où est-ce qu'on rentrait ? Ah ben voilà il y a un trou dans le mur. C'est magnifique ça. Trou dans le mur. Ouais. Donc là ici c'est un hôpital qui est en forme de V. Comme ça. C'est à dire. Et donc on va voir un peu... Voilà où est-ce qu'on va rentrer. Voilà voilà. Bonjour. Ouais on est déjà venu donc euh... Oui. Oui oui ça on s'en doute. Merci beaucoup. Allez let's go. Ok. Ah voilà. On peut rentrer par ici. Bon c'est cool les gens ils ont l'air assez cool ici. Allez voir. Damn. Je t'en prie. Ok. Regarde. C'est un ancien plafonnage avec des lattes. Ça ne se fait plus évidemment c'est un plafonnage qu'on voit souvent en urbex. Ok. C'est chelou. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien l'aspect de cet hôpital. Par là ? Euh... Allons d'abord par là peut-être au fond. Ok. Ok. Bon il y a beaucoup de déchets parce qu'évidemment c'est un lieu qui est en place entre villes. Voilà voilà quoi. Tu peux mettre la lampe frontale sur tes yeux. Enfin sur ta tête. Donc voilà. Elle est dans une salle à l'hôpital. Wow. Incroyable. Ah ouh. Le type il était cool stippé. Je vais arrêter de filmer ça. Ok. Ici je ne sais pas dans quelle salle on était. Je ne sais pas il y a des carnages et tout. Peut-être une cuisine. Une cuisine. Je dirais. Une cuisine ? Regarde la machine là-bas ça a l'air d'être une cuisinière ou quoi. Bien passons par là. Ok donc il y a une partie qui a été murée et on a cette partie là qui est une pièce vide. Donc on va peut-être pas y aller. Il n'y a rien. Il y a quelqu'un tu penses qu'il est là. Il y a quelqu'un tu penses qu'il est là. Il y a un petit déchet à 4 de vélo. C'est pas ça. Il y a un petit déchet à 4 de vélo. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai jamais vu un lieu aussi pelé par contre. Vous voyez il est beau ce graffiti là. On peut passer par ici. Regarde. Beau graffiti encore. Le plafond. Ici du papier journal. Là on va ici. Ce que j'aime beaucoup regarde c'est vraiment les portes. Ça c'est une porte en bois là. Ça c'est pas mal hein. Oh bah allons-y. Eh ça c'est pas mal hein. Regarde il y avait une petite alcove. Un peu bizarre. Il y a vraiment beaucoup. Énormément d'échecs. Oui c'est très grand. Regarde ici. Ça c'est mon endroit préféré. Donc. Emos Living. C'est vrai. Regarde moi ça. Il y a encore les vieilles moulures. Tout ça c'est des moulures. Les fausses boiseries. C'est vieux. Et on a l'entrée principale. Donc on était de l'autre côté tout à l'heure. Avec toutes des toiles d'araignées. Ça fait très Halloween hein. Et ici c'est vraiment un endroit pas mal. Ici encore des déchets mais il y a un escalier. On ira après. Mais je sais. Quel lieu pollué. C'est malheureux. Ça c'était des bureaux ici avant. Mais bon on est en pleine ville hein. Quand t'as un lieu ouvert. On est en pleine ville. Il y a plein de gens qui viennent. C'est un escalier pour descendre. Pour monter ou descendre ? Descendre. Et bien descendons. Valendez. Oh la la mon dieu les odeurs. Il y a des araignées horribles. Quoi ? Regarde moi celle là. Elle est horrible. Alors. Il y a des caca partout. Des gens viennent faire caca ici. Oh. Oh. Ça pue. Ah. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue vraiment ici. Ouais. Ok. On est pas dans la bonne partie du souterrain. Ah. J'ai rien dit. Ah non. C'est une pièce simple. Ok. Ah. Ici y'a quelqu'un qui doit dormir. J'imagine pas depuis le nombre d'années que c'est abandonné. Regarde tous les déchets qui ont été accumulés. Et puis combien de temps c'est squatté. Bon. Ici on passe pas. Faut qu'on trouve un autre chemin. Non. On peut d'abord faire tout le rez-de-chaussée. Puis après on monte. Non. Non. L'hôpital de Bavière est un ancien grand hôpital de la ville de Liège. Datant du début du XVIIe siècle. Et il a été ouvert en 1606. Entre 1985 et 1987, son administration se scinde et déménage pour donner le jour à deux nouveaux centres hospitaliers. L'hôpital de la Citadelle et l'hôpital universitaire du Certime. Depuis, les bâtiments de l'hôpital sont laissés à l'abandon et sont en partie démolis. Aujourd'hui, il ne reste plus que la Chapelle Saint-Augustin qui est classée et l'entrée datant de 1895. Pendant des années, des projets de réhabilitation se succèdent sans jamais voir le jour. Jusqu'en fin 2007, où la société anversoise Imos commença son projet immobilier de 100 millions d'euros en nettoyant le site, en y plantant des arbres et en diminuant quelques parties. Ce qu'il reste actuellement de l'hôpital sera restauré et réhabilité. Sauf que, initialement, le projet aurait dû arriver à terme vers 2015 et vous voyez que les bâtiments sont toujours à l'abandon. Le 30 novembre 2017, un incendie ravage l'aile droite de l'édifice. Et le 13 novembre 2022, le bâtiment est à nouveau ravagé par un incendie qui, cette fois-ci, emporte la charpente sur l'aile gauche du bâtiment. C'est l'ambiance incroyable. C'est l'ambiance incroyable. C'est l'ambiance incroyable. Ça pue vraiment. Les toiles d'aranie, elles sont millénaires. Je ne sais pas si on voit bien. Là, ici et là, et ici, elles sont énormes. Ici encore des déchets Ouais, certaines parties ont été mûrées Là on n'est pas encore venu dans ces parties Donc là ici on est dans l'aile gauche Du bâtiment Oh, il y a une pièce pour aller là après Là ici c'est la partie qui a brûlé Alors bon, la voix off Ça va deux secondes Mais le dernier incendie je vais vous le raconter quand même ici Alors le lieu avait déjà brûlé une première fois En 2017 si je ne dis pas de bêtises Et le 13 novembre 2022 Donc c'était un dimanche Le lieu a été incendié pour une deuxième fois Et en fait c'était l'aile dans laquelle on est ici Donc c'est-à-dire juste au-dessus Tout a été incendié Il y a eu vraiment d'importants dégâts Les pompiers sont quand même assez galérés Mais enfin, pas trop quand même Parce qu'en fait la caserne est vraiment au coin de la rue Elle est vraiment à 100 mètres Donc voilà quoi C'était un peu chiant parce que du coup Une bonne partie de la charpente a pris feu Vers 19h20 d'après ce que je lis Donc je vous mettrai des photos Mais en tout cas il y avait des flammes vraiment de plusieurs mètres Et il y a même la police qui est arrivée Et tout c'était vraiment C'était vraiment une... voilà C'était vraiment quelque chose ce dernier incendie Donc on ira voir ces dégâts D'incendie qui ont presque un an du coup Parce qu'ils ont été fait en 2022 Et j'ai trouvé des escaliers ici Donc voilà voilà Ah ouais, ici c'est une espèce de petit théâtre J'ai l'impression C'est un endroit très spécial Mais on peut voir que ça a brûlé C'est quand même chaud Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de déchets Et ça pue partout ici C'est vraiment dommage J'aime pas explorer ce genre de lieu un peu Allons par ici On n'a pas fait Là, là il y a une grosse Non, on ira pas Là ici on retourne dehors Mais on s'en fout On ne va pas aller dehors Je ne sais pas si il y a quelqu'un Qui est dans cette anse Je ne pense pas Non Voilà, à part des déchets évidemment Il n'y a pas grand chose Lui est abandonné depuis tellement longtemps Et qu'il a été ravagé entre temps C'est assez compliqué C'est une fosse Qui a tout petit trou C'était un ascenseur réussi Ouais Il y a quand même pas mal d'étages On peut monter aux étages supérieurs On peut Ils sont pourris, oui Mais on peut Mais faisons d'abord le sous-sol Donc là ici on a fait tout le rez-de-chaussée Ok J'ai évité de faire trop de coupures Comme ça vous voyez un peu notre avancée dans le lieu On descend On descend On descend Ah oui ça je l'ai trouvé bizarre cet endroit Ah oui avec plein de bidons Je ne sais même pas à quoi ça servait Ok Là le fond de l'ascenseur Avec un autre escalier Qui mène en haut Ouais Regarde comment c'est creepy avec la chaise là Et le vieux tiroir 666 Oh mon dieu Faire attention aux toiles d'araignée Encore des montagnes de déchets Là aussi ça a brûlé Mais en même temps Le cave c'est pas très Confortable J'avoue que Je ne sais pas grand chose Quel était donc ce meuble C'est marrant il y a encore des Bouteilles Pharmaceutiques là ici C'est trop marrant je peux pointer les trucs Moi aussi Ouais les gens ont juste squatté l'entrée de la cave Ils sont pas allés jusqu'au fond C'est bizarre que la cave se termine en cul de sac Et visiblement c'était pas le cas Ouais Je pense qu'elle a été mûrée Ouais Parce que là ici on voit Les briques sont un peu trop droites Qu'est-ce que c'est tout ça ? Ah c'est des bouchons de bouteilles Et il y en a des milliers Qu'est-ce que c'est pas ? Ah ouais Les produits Les armoires C'est trop bizarre d'avoir des bouchons Vous ne savez pas un millier Premier tous les jours Vérifier niveau d'huile Deuxième que j'ai la cuve Il y avait une cuve ici à mon avis Là où tu es Ou peut-être ici je sais pas Tous les 6 mois, vidange, le 29 du 4, 4 heures de l'août. Ah oui, ça date. Ils sont d'abord ici, non ? Donc là, je découvre un peu. Ici, il ne doit rien avoir. Alors, est-ce que je fais confiance au plancher ? En fait, ici, on n'a accès qu'à un demi-étage, parce que l'étage est coupé en deux, pour qu'il y ait cette petite passerelle ici. Dans la partie théâtre, je pense. Partie théâtre ou la partie cantine de prison, je ne sais pas trop. Mais c'est pas mal. C'est une ambiance assez spéciale. Ça, le parquet, il tient ? Ouais. Il est même assez solide. Bon, finalement, en fait, on va prendre celui-là. parce qu'il est juste à côté, en fait. Oui, il est assez... Il est plutôt pas mal. Ça crée à l'aération, hein, dans le dernier étage. Bah, tu m'étonnes, il n'y a plus de toi. Regarde les escaliers, ils ne vont même pas. Alors, on va fermer la fenêtre. Ah, là, ici, on est dans des parties assez jolies. Mais évidemment, bon, le dernier étage n'est pas accessible pour une raison évidente. Ah oui, les étages sont vraiment beaucoup plus grands. On va par ici. Ouais, allez. Let's go. Ah, on a pris une belle vue sur... Ah, il y a un morceau de fenêtre qui ont volé. Ah, il y a un morceau de fenêtre solide, hein. Oui, hein. Vu tout ce qu'il a enduré, c'est quand même étonnant qu'il soit encore juste... Enfin, qu'il est encore... Debout. Qu'ils soient encore debout. Toujours à la banane, hein. Toujours à la banane, hein. Toujours à la banane. Bon, c'est un peu tout le temps la même pièce, donc c'est pour ça que des fois, je vais un peu rapidement. Parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à voir. Parfait des boulots graphiquement. Ah, oui. Le plafond qui est vraiment... Wow. Ouais, l'escalier. Oh, oh. Non, mais de toute façon, il n'y a rien au dernier étage. De toute façon, il n'y a pas d'escalier. Ah, oui, non. Il va me tomber dessus, là. C'est l'impression que là, tout est tombé. On a accès à un petit rooftop. C'est. Eh, c'est pas mal. Donc voilà où on est. Donc on a vraiment le bâtiment qui fait un V, qui revient ici. Et voilà. Donc vous voyez un peu le toit qui n'existe plus. C'est bien malheureux. Et ça, ouais, c'est bien la partie ascension qui a été rajoutée, évidemment. Puisque lors de la construction, il n'y avait pas d'ascenseur. Ce qui est un peu compliqué pour déplacer des gens dans des brancards ou en chaise roulante. Ouais. Et là, on a la vue sur le B3, qui est la nouvelle bibliothèque, enfin, une des nouvelles bibliothèques de Liège. Et depuis cette rentrée scolaire-ci, ce machin est terminé. Et tu vois, à l'intérieur, c'est une très belle bibliothèque, vraiment bien foutue. C'est vraiment... On ne dirait pas un hôpital. C'est ça ce qui est assez spécial dans ce... dans cet endroit. Donc voilà, on a fait... On a fait ici. On va continuer. Et on est rentré par là. Oui, au tout début, on est rentré par là. Et on a fait un peu tout ici. Puis après, on est revenu ici. Mais là, on ne va pas marcher parce que, bon, il y a un peu des trous partout. Oh, l'arbre, comment il a poussé. Il revient par ici. Il est bizarre. Parce qu'on peut, on a dit, il devait avoir un truc pour le gêner, tu vois, et puis après, on a dit, il devait avoir la fenêtre pour le gêner. Tu sais. Voilà. Mais par contre, les fondations, enfin, je veux dire, les murs porteurs ou quoi, ils sont encore bien. C'est juste la charpente, les trucs pourris qui se remplacent. C'est ça qui est assez... La bâtisse a l'air de ton corps assez solide. Oui. Il y a quand même ce dessin qui est pas mal fait. C'est bien. Hop. Je sais pas ce que c'était ici. Le plafond qui rend l'âme petit à petit. Si, il y a pas mal ce truc. Oui. Il y a le poids ici. Oui, les cartons. C'est joli, hein ? Avec la plante qui... Il y a une plante qui sort d'une des portes, là. Oh, c'est joli, ça. Donc, si c'est une partie mais qui a brûlé il y a déjà plus longtemps, que l'autre. C'est pour ça qu'on peut voir il y a déjà de la végétation sur les... sur les poutres noircies qui ont été brûlées, là. C'est pas mal. C'est joli. Oh, il y a un sacré petit poids ici. Marqué vestiaire. Oh, il y a du vent. Il y a du ving. C'était une douche, à mon avis. T'as vu, les portes, elles sont ensevelies. Ah ouais, les plantes. Je comprends pourquoi ici, il y a moins de déchets, à voir dire. Parce qu'il n'y a personne qui squatte. C'est trop... C'est un peu trop délabré, ouais, quand on voit des pièces comme ça. Ouais. Ça, c'est l'escalier par dont on est rentré. Oui. C'est l'escalier qu'on a vu en face de nous quand on est rentré. On ne peut pas l'emprunter plus haut, évidemment. Parce qu'il n'y a pas d'autre étage. Enfin, plus. Par contre, on peut l'emprunter pour descendre. Excusez ma maladie. Excusez ma maladie. C'est bien brûlé ici aussi. Visiblement, l'incendie ne s'est pas propagé. C'est arrêté à la pièce. Regarde, c'est fou. Tout est noir. Puis hop, là, d'un coup. Tout est... Ah, ici, c'est... Ah, ici, c'est le bordel. Les montagnes de déchets. Tu ne vois même plus le sol. On ne voit même plus le sol. On a besoin de creuser. Ah, bien, ça, c'est le sol initial. Ecoutez, ça, c'est la ville. Le vu de la flonnage. C'est un bel endroit. C'est dommage qu'il se trouve là plein de déchets. C'est marrant. On a encore des vieilles portes. Mais des portes un peu... Je ne sais pas. Ça me fait un peu penser à des cellules de prison quand même parce que... Genre, voilà. On pouvait les laisser fermer mais juste ouvrir pour passer le repas à la personne. Et puis hop, là, on pouvait refermer et laisser la personne tranquille. C'est encore des vieux systèmes d'ouverture avec le pouce. Putain, il y a des morceaux. Ah, lol. Attends. C'est un livre qu'on a dû lire pour l'école. L'anecdote, je sais, on s'en fout, mais j'avais même rencontré l'auteur qui était venu dans notre classe. Et c'était très intéressant ce qu'il disait. Tellement que quand la sonnerie, elle a sonné, genre, on a mis genre une ou deux minutes avant de se lever, c'est d'habitude. C'était à la fin des cours, hop là, tout le monde se pressait, tout le monde rentrait chez soi. Mais le mec, il était tellement intéressant qu'il a sonné, mais non, on l'a laissé continuer parler. C'était assez bien. Enfin, voilà, dédicace au mec qui a fait ce truc, ce livre belge. En lui, le morceau qu'on a dû lire à l'école. Et on voit que sur certaines façades, il y a des grosses potrelles jaunes pour un peu maintenir les murs. Et regarde, ces potrelles jaunes rentrent à l'intérieur et maintiennent tout le mur ici. Enfin, en tout cas, elles prennent appui sur les murs porteurs du machin. Et donc, tu vois, c'est relié vraiment. Alors, là, nous descendons l'escalier qu'on a vu au tout premier. Et voilà. Et il n'y a pas d'accès à la cave ici. En dessous, on n'a pas trouvé qu'il n'y a pas rampé dans les souterrains. Enfin, les souperelles, il va être chaud. Nous, ce n'est pas grave. De toute façon, on a déjà vu une belle partie du lieu. On est dans Jumanji, là. C'est la jungle. Viens, là, ça. Quelqu'un crache cette petite ligne. Viens, on va essayer d'aller là, quand même. Et là, on a l'entrée principale, mais de l'intérieur, quoi. qui était mûrée. C'est très joli. Donc, il y a une question. On voit vraiment que ça a abandonné depuis longtemps. Quand tu vois des arbres comme ça, tu te dis, voilà, quoi. Alors, en fait, il y a quelques années, quand la bibliothèque, là-bas, dont on voit le bout, là, ici, a été construite, avant, il y avait un autre bâtiment. Donc, ça, c'est la partie, voilà, qui a été gardée, mais évidemment, il y avait d'autres bâtiments autour, qui ont été rasés aussi. Et regarde, il y a encore des traces de ça. C'est un autre hospitalier qui t'institue, machin, tout chose. Et soin de la bouche et des dents. Et ça, c'était un bâtiment assez particulier. Il y a encore des flèches. Donc, voilà, tout derrière, il y avait encore des trucs. Et, c'est marqué, espace bavière. J'ai l'impression que les lettres ont l'air pas très vieilles, en fait, c'est bizarre. Tu vois. Et il y avait une grande toile qui était pendue ici, gâchait un peu la belle façade avec des belles pierres. On est à la terrasse, je sais pas comment. C'est une porte-en-bois. Originaire. Avec les chasse-roux aussi, en fer. On en a partie avec l'ascenseur. Et regarde, tu vois, tout ce passage-là, on peut pas y aller. Il y a des grilles et tout. On peut quand même y aller. Ça, c'est la partie qui a brûlé il y a pas longtemps. Ça, c'est la partie extérieure. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Dans la description, il y a mon Instagram où on s'est rediscord. L'Instagram où je ferai plein de vidéos de tout ça. Enfin, de photos de tout ça. Et je vous dis, à la prochaine pour d'autres explorations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501